Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Svimat Bhagavata 1, 13, 26 Gata Zwartam Imam Deham Virakto Mukta Bandana Avigyata Gatir Jayat Savai Dira Udharita Il est un sage, celui qui se libère de l'attachement matériel et se débarrassant de tout esclavage abandonne dans un endroit inconnu de ses parents et de ses amis ce corps qui est devenu incapable de servir tout but humain Il faut partir dans un endroit inconnu de ses parents et de ses amis Commentaire La forme humaine est destinée à s'engager dans le service de dévotion et à développer le pur amour pour Krishna C'est pourquoi le mot abandonner veut dire, dans ce contexte quitter tout attachement matériel et partir vivre dans un lieu saint afin de pratiquer la dévotion Ce verset qualifie une telle personne de sage On dit en sanscrit Dira Un sage Celui qui est sobre qui n'est pas perturbé par les vagues du monde matériel Il est Dira Krishna utilise beaucoup de mohla Dira Om Namo Om Ajnati Mirandasya Gyanam Janam Shalakaya Chakshurudmiritam Yenam Tasmaye Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yenabhutale Svayam Rupakadamayam Dadatiswapadantikyam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishna Ya Krishna Chaitanya Nam Negoradvise Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadhara Shri Vasadiko Uravakta Vrindam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vansha Kalpa Tarubyascha Kripasindubyayevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namonava Mukam Karoti Vatshalam Pango Mlangayate Girim Yad Kripam Tamaham Vande Shri Guru Dina Charanam Vidura continue d'aider Drita Rastra En lui expliquant ce qu'il doit faire Abandonner Tout esclavage Dans un endroit inconnu de ses parents et de ses amis Et la teneur est portée dit Ça veut dire dans un lieu sain Le meilleur endroit où l'on peut vivre C'est dans un lieu sain Qu'est-ce qu'un lieu sain ? Un lieu sain existe deux formes de lieu sain Ils sont définis selon deux manières des lieux sains On l'appelle Thieta un lieu sain Thieta en sanscrit veut dire Dans une rivière Un endroit où il est facile de traverser d'une berge à l'autre Soit parce que la rivière se rétrécit Et donc c'est pas très très distant Soit parce que Elle est moins profonde à cet endroit là De nos jours on ne connait pas trop Mais quand on vit dans la nature Des fois on doit traverser des rivières Et pour traverser des rivières Il faut essayer de trouver quel endroit ça va être plus facile de traverser Il y a deux sortes de Thieta Thietapada Les Thieta Les lieux qui sont des lieux sains Parce que Krishna a posé son pied à cet endroit là Il y a aussi les lieux qui sont des lieux sains Parce que Les dévots de Krishna ont posé leurs pieds à cet endroit là C'est les deux manières Qu'un lieu devient un Thieta C'est ça qui rend un lieu Un lieu sain Quand Krishna ou ses associés ont posé leurs pieds à cet endroit là C'est un lieu sain Et par le fait de venir Un autre tour à cet endroit là On devient purifié C'est l'effet très magique d'un lieu sain Il purifie notre coeur Et en cet endroit là On peut Traverser plus facilement La rive De l'océan on va dire De l'existence matérielle Et à atteindre la berge De l'immortalité Du royaume transcendental Parce qu'il y a C'est comme si le ciel descendait un petit peu plus bas A cet endroit là Il y a une échelle On peut Passer Cette facilité est donnée justement Par la présence des saints Parce que les Vaisnaves montrent leur exemple Montrent l'exemple Par leur propre Par leur propre vie Le but de la vie humaine Est de développer le pur amour de Krishna Pour pouvoir développer le pur amour de Krishna Il faut Venir sur un tirta Où Qui est en connexion avec le pur amour de Krishna Parce qu'il y a plein de sortes de tirta aussi Différents niveaux de tirta Mais Un tirta qui est en connexion avec le pur amour de Krishna C'est déjà plus rare Il faut que Soit Krishna lui-même soit apparu à cet endroit là En tant que Krishna Dans sa forme Swayam Bhagavan Swayam Bhagavan Ça veut dire Krishna Sans Sans aucun artifice Juste Krishna tel qu'il est A 100% Krishna Avec toutes ses plumes Comme disait Shidam Arash Krishna avec toutes ses plumes Dans toute sa plénitude Parce que Krishna a tendance De se cacher lui-même C'est une des qualités de Krishna Et de ses dévots Ils aiment bien se dissimuler Pour passer incognito Non ? Krishna est dans notre cœur Il est la meilleure personne Pour passer incognito On peut passer Des heures et des heures Sans réaliser Des vies et des vies Des millénaires et des millénaires Sans réaliser qu'il est là Caché dans notre cœur Et les dévots de Krishna Ils sont experts Pour passer incognito Parce qu'ils copient sur Krishna Ils copient tout sur Krishna Donc ils développent Les mêmes qualités Que Krishna Nous sommes les Rupanuga 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 ça veut dire Nous suivons Les traces de pas Des Shiroopa Goswami C'est pour ça Nous tirta A nous C'est les tirta Où Shiroopa Goswami A posé ses pieds Ça C'est les tirta Des Gaudiya Vaishna Par exemple Nandagram Si la Rupanuga Goswami Habitait à Nandagram Terkadamba Il y a là Un bosquet d'arbres Terkadamba Dans les champs Un petit peu Distance de La colline Nandishwa Rupanuga Goswami Habitait là Et Shiroopa Goswami Dans ses livres Nous a donné Tous Les trésors Les plus incroyables Qui existent C'est inconcevable Ce que Shiroopa Goswami A écrit dans ses livres Même les Vedas N'avaient jamais parlé De ça Les demi-dieux N'avaient aucune connaissance De ces choses Shiroopa Goswami Il est venu Maha Prabhu Le Seigneur Chaitanya A mis en puissance Rupan Goswami En entrant Pleinement en lui Quand il a rencontré Shiroopa Goswami A Prayag Il a pris Rupan Goswami Dans ses bras Et Shiroopa Kishnadas Kaviraj Goswami Explique Quand Maha Prabhu A pris Rupan Goswami Dans ses bras Il est comme Entré à l'intérieur Du coeur De Rupan Goswami Tout ça Tout Sa shakti Est rentré À l'intérieur Du coeur De Rupan Goswami De toute façon Éternellement Rupan Goswami Est une émanation De Maha Prabhu On dit que Rupan Goswami On dit que Rupan et Sanatana Sont Les Les Seconds corps De Chaitanya Maha Prabhu Ce sont des expansions De Goronga Rupan Goswami Il a gravé Ce verset là Ce verset là Sur son Samadhi Sur son Bajan Kutir Juste en face Il y a le Samadhi De Rupan Goswami Sevakun Shavrindavan Et en face Il y a son Bajan Kutir Là où il chantait Je me rappelle Ça devait être en 2002 Comme ça J'avais été En été Il faisait très chaud J'ai offert mon hommage Comme ça En arrivant Quand j'ai revêt ma tête J'ai vu ce verset Gravé là C'était gravé en sanskrit Mais par la grâce de Krishna J'ai réussi à lire Ce qui l'avait marqué Parce que j'avais Quelque compréhension Des écritures Sanskrit J'ai réussi à lire Quand j'ai lu ce verset Après il ne sortait plus De ma tête Il se répétait Tout le temps Comme ça C'est un verset Absolument verveilleux Il a dit Priya swarupi Dayita swarupi Prima swarupi Sahajabi swarupi Ninja nu rupe Prabur eka rupe Tatana rupe Swavila swarupi A chaque deux mots Il met le mot Rupa Incroyable Au niveau poétique A chaque deux mots Il met le mot Rupa En mettant différentes Caractéristiques Un des mots Qu'il met Prabur eka rupe Celui que Rupa Il était Parce que Rupa veut dire La forme C'est des jeux C'est des jeux Dans ce verset Il y a beaucoup De jeux Prabur eka rupe Ça veut dire Qu'il n'est qu'une forme Avec Prabhu Prabhu C'est Chaitanama Prabhu Avec le Seigneur Il n'est pas différent De Chaitanama Prabhu Donc nous sommes Ceux qui prenons refuge De Rupa Nous allons sur les Tirtas De Rupa Gossami Nous prenons refuge Des livres De Rupa Gossami Et Ainsi Nous aspirons A atteindre Le pur amour De Krishna En 1972 Il était à Vrindavan Pendant le mois De Kartik Et il a donné Toute une série De classes Le soir Tous les soirs A côté du Samadhi De Rupa Gossami Il avait fait Un petit coin Prabhu Il était assis Tous ses disciples étaient là Prabhu Il était juste A côté du Samadhi Rupa Gossami Il a donné Des classes Sur le nectar De la dévotion Je pense C'est les plus belles Classes de Prabhupada Que j'ai entendues Dans ma vie Assez différents Des classes De Prabhupada Faisaient d'habitude Parce que Prabhupada Est assez basique Dans ses classes Dans sa Méthode De prédication Prabhupada Dans les classes Restait très basique Il donne plus Dans les livres Dans les livres Prabhupada Va plus en profondeur Il explique Des choses Très Merveilleuses Mais dans les classes Il restait Quand même Assez simple De façon ordinaire Parce qu'il y avait Toujours des nouveaux Qui étaient là À l'époque A l'époque de Prabhupada C'était un mouvement En extension Chaque dimanche Il y avait des nouvelles Personnes Qui étaient là Quand il y a des nouvelles Personnes On ne va pas parler Des choses très Complexes Dans ses classes Il restait assez Simple Mais dans ses livres Chez la Prabhupada Il est graduelle Il établit la base Dans la Bhagavad Gita Ensuite Dans le Chema de Bhagavatam Il commence Petit à petit À aller de plus en plus profond Et dans le Chaitanya Charita Amrita Prabhupada A donné Tout ce qu'il pouvait Très spécial Le Chaitanya Charita C'est C'est différent Comme si la Prabhupada Parle dans le Chaitanya Charita Amrita Ou comme il parle Dans la Bhagavad Gita Et donc Je ne crois pas D'expliquer Si vous Lisez Le Nectar De la Dévotion On s'appelle En sanscrit Bhaktire Samarita Sindhu Qui l'avait traduit Sur la forme Du Nectar De la Dévotion C'est quand même Un peu résumé Il a pris Le livre Sur la Rupa Goswami Il l'a un petit peu Résumé Pour que ça soit Plus accessible Mais pas beaucoup C'est pas qu'il a enlevé Beaucoup de choses C'est qu'il a juste Rendu plus accessible Il a dit Si vous lisez Que vous écoutez Le Nectar De la Dévotion Vous vous associez Directement Avec Chez la Rupa Goswami Ça veut dire Quand on ouvre Le Nectar De la Dévotion On se trouve Sur un Tietar Un Tietar De Rupa Goswami Parce que Rupa Goswami Est présent C'est pas différent C'est vrai après tout Regarde Parfois si je pose Une question Avec Rasa Mani Je dois aller la chercher Je la vois En face Et je lui parle Ou sinon Je peux lui écrire Je tapote Le verbe tapoter Est devenu très célèbre Aujourd'hui Je tapote Tu tapotes Tu tapotes On tapote Plus Qu'on parle Aujourd'hui Je tapote Sur Elle entend rien Elle me voit pas Mais il y a des lignes Qui s'écrivent Ces lignes viennent de moi Elle lit Il y a une communication Non ? Ou Ashesha N'importe qui C'est pas différent Finalement La communication Si je retrouve Ashesha Après Il peut même des fois Me répondre A la ligne Que j'avais écrite Autrefois C'était avec les lettres C'est comprendre Que L'écriture Fait partie Du Shabda Brawan Le principe Du son transcendental Il passe aussi A travers l'écriture C'est l'information Qui passe Donc Lorsqu'on lit Les paroles De Rupa Goswami C'est comme si On était directement Assis à côté De Rupa Goswami A écouter Ce qu'il nous disait Et un jour Je me suis dit Mais c'est vrai Après tout Parce que Si Rupa Goswami Était là Aujourd'hui Et que j'allais M'asseoir à côté De lui Et que je lui disais Si T'es plaît Aide-moi Dis-moi quelque chose Sur Krishna Pour purifier mon cœur Et que je Je puisse avancer Dans l'amour de Krishna Qu'est-ce qu'il me dirait Il me dirait La même chose Qu'il a écrit Dans son livre La même chose Je pense pas Qu'il dirait autre chose Donc C'est vraiment pas différent Et après Et si vous suivez Les instructions Que Rupa Goswami Vous transmet Sous la forme De son livre Alors vous servez Directement Les pieds Paré-lotus De Rupa Goswami C'est magique Quand même La bactille C'est très magique La bactille Heureusement Parce que Nous on n'est pas Très très magique Il faut beaucoup De magie Pour Pour nous sortir Du marécage Du monde matériel Donc les Vaishnavas Prennent refuge Des pieds De Rupa Goswami Parce qu'au pied Chaitanya a commencé A commencer à le danser D'une façon Absolument merveilleuse Et là Il a commencé A réciter Un verset Pendant qu'il dansait Seïta Parana Tupainu Jara ragi J'ai oublié Jara ragi Madana Dehane Djurigehu Il a commencé A chanter Ce verset Personne ne comprenait Ce qu'il voulait dire Juste Swarub Damodara Goswami Il a compris Donc après Il a commencé A réciter lui aussi Le verset Et Chaitanya Dansait Il dansait Il dansait Et Swarub Damodara A réciter ce verset Personne ne comprit Ce qu'il chantait Parce que Ce n'était pas Ce n'était pas Un chastra C'était une chanson Populaire De l'époque Une chanson D'amour Et là Le Seigneur Chaitanya Commence à chanter ça Devant le char De Jagannath Parce que Le sentiment Correspondait Au même sentiment Qu'il expérimentait Dans son coeur Et Meshila Rupa Goswami Qui était là Lui Il a compris Il a compris Pourquoi Tchaitanya Maha Prabhu Réciter ce verset Après Le Rata Yatra Quand Rupa Goswami Retournait Dans sa hutte Il ne vivait pas Très loin Du temple Il vivait avec Avec Aïda Stakur Oupa Goswami Sainatan Goswami Quand il venait A Djayanath Puri Il restait en compagnie D'Aïda Stakur Sous l'arbre Bakul Il y a un arbre Bakul Aujourd'hui encore C'est un arbre magique Oui Les arbres magiques existent J'ai vu avec mes yeux Tu sais comment L'arbre Bakul Est arrivé Parce que Aïda Stakur Il chantait Tous les jours Il chantait Pendant toute la journée Sous le soleil Il chantait comme ça Et comme il ne pouvait pas Entrer dans le temple De Djayanath Puri Le seigneur Chaitanama A Prabhu Chaque jour Après avoir été pris Darshan A midi Il venait ensuite Voir Aïda Stakur Il lui apportait Un peu de prachat Aïda Stakur Il venait voir Aïda Stakur Mais ça lui faisait De la peine De voir Aïda Stakur Chantait Sous le soleil Comme ça Plein de soleil Et de Rissa Ça tape le soleil En Rissa Mais Aïda Stakur Il restait comme ça En plein soleil Il chantait Il chantait Un jour Quand Chaitanama Prabhu Est venu Au temple De Djayanath Le boujari Est venu Lui donner On l'appelle Dantakasta Les bâtons Pour nettoyer Les dents De Djayanath Le matin Quand on réveille Les murtilles On offre à Krishna Idam Dantakasta Un bâtonnet Vous avez déjà vu En Afrique Ils utilisent ça aussi En Inde Ils utilisent ça Un bâtonnet Comme ça Différent Prabhu Pas d'utiliser Eucalyptus Un bâtonnet D'Eucalyptus Un jour Même Prabhu Quand il était Je pense A Los Angeles Il avait demandé A ses disciples De pouvoir lui trouver Un bâtonnet D'Eucalyptus Pour se Nettoyer les dents Le disciple Se dit Ok Un bâtonnet D'Eucalyptus Il est parti Dans le parc De la ville Il a trouvé Un eucalyptus Il est monté Et il a cassé Une petite branche Comme ça Là le garde Du parc Est arrivé Il a dit Mais qu'est-ce que Vous faites ici Tu vois Un dévot Avec le crâne rasé La sika Les doutils En haut de là En train de casser Une branche Il lui dit Qu'est-ce que Vous faites ici Il dit Je prends un bâtonnet Pour mon gourou Je l'apporte Pour qu'il se lave Les dents Il n'a pas dû comprendre Et donc Le Seigneur Chaitanya Quand il est venu Au temple de Djayanat Le Pujari Il lui a donné Ce petit bâtonnet Maraphrasad Qu'il avait offert A Djayanat Ce matin Comme le cure-dent Pour qu'il s'est Nettoie les dents Il a pris Ce bâtonnet Quand il l'avait Dans sa main Dans sa main divine Il portait Comme ça Bien serré Ce bâtonnet là Quand il est venu voir Arida Astakur Il avait le bâtonnet Avec lui Donc il a eu une idée Il est passé derrière Arida Astakur Il a planté Le bâtonnet Dans le sol Instantanément Quand il a planté Le bâtonnet Dans le sol Il y a un arbre Qui est poussé Comme ça En quelques secondes Et qui a mis Ses branches Au dessus d'Aridas Pour le protéger De la lumière Du soleil On appelle Sida Bakul Parce que Bakul C'est une sorte d'arbre C'était un arbre C'était un bâtonnet De Bakul Donc il a donné Un arbre De Bakul Aujourd'hui encore Les dévots Récupèrent Des petits morceaux De cet arbre Là Sida Bakul Ils ont des jappas Avec Ou des petites Murtilles Ou des dévins Un jappas Sida Bakul Moi aussi J'ai un petit morceau C'est spécial Quand même Un arbre De Wip Aussi C'est un amour Prabhu A fait la même chose Il a planté Ses crayons Quand il était petit Il est allé à l'école Un jour Il a planté Ses crayons Huit crayons Il a planté Comme ça Ça a donné Huit arbres Qui ont poussé Aussitôt On appelle C'est où Vidyanagar C'est aussi Vidyanagar Il a les petites Murtilles de Gohan Itaï Un tout petit temple Et dans la cour Il y a Ses huit arbres Comme ça Quand les dévots Arrivent là Ils font des kirtanes J'ai fait un kirtane Là Il y avait Bibi Govinda Swami Il se roulait Sur le sol Dans la poussière Il était couvert Des poussières Il sautait par terre Et il roulait Comme ça Au milieu du kirtane C'est une Forme de danse Aussi spéciale Que les dévots font Ils sautent Et ils roulent Sur le sol Pas facile La faille C'est une technique À apprendre Mais j'ai vu Il roulait Vraiment Et après Il se relevait Et il était Plein de poussière Comme ça Et il danse Parce que Le dame Comme ça La poussière De dame Et très Spécial Tirta Et donc Comment j'étais arrivé ici Sur la Rupa Govami Quand il est revenu A sa hut Merci Krishna Parce que là Je ne sais pas Comment j'aurais pu revenir Il a écrit Un verset Pour expliquer Le verset Que Tchaitan Dermaraprabhu chantait Il a écrit Sur son Sur une Feuille de Palme Ou pas Sainte-Nantan Gossomil Écrivait Sur des feuilles De palme Il fallait préparer A l'avance Des feuilles Comme le papyrus A peu près Le même Tout un système De préparation Et après Seulement Il pouvait écrire Il a écrit Ce verset là Et après Il a mis La feuille de palme Dans Le toit De sa hutte Il avait un petit toit En bronchage Il l'a coincé Comme ça Dans les bronchages Et il est parti A l'océan Pour se baigner A Jagannapuri Il est à l'océan Donc tous les Vaishnavas Ils prennent leur bain Le matin Le midi Le soir Dans l'océan Chaitanama Prabhu Se baignait Toujours dans l'océan Matin Midi Le soir Il est parti Pendant ce temps là Le Seigneur Chaitanama Prabhu Est arrivé Il a vu Rupa Goswami Il n'était pas là Il se dit Je vais attendre Rupa Goswami Et là Tout d'un coup Il a vu Dans le toit La feuille De palme Qui dépassait Ça a tiré Sa curiosité Il s'est dit Tiens Qu'est-ce que c'est ça Il a tiré Et il a vu Qu'un verset A été écrit Si la Rupa Goswami Écrivait De façon très jolie Son écriture C'était comme Des rangées De perles Sur un fil Et quand Chaitanama Prabhu A vu Le verset Que Rupa Goswami A écrit C'était exactement Ce qu'il avait Tenu dans son cœur Pendant le festival De Ratatra Il s'est dit Comment Rupa Goswami A compris ça Et là Karankara Rupa Goswami Est revenu De l'océan Quand le Seigneur Tu t'as vu Rupa Goswami Il a regardé Comme ça Et quand Rupa Goswami S'est approché De lui Tu sais Qu'est-ce qu'il a fait Il a mis Une grande baffe A Rupa Goswami Il a dit Qui t'as Pourquoi tu as écrit Ce verset là Qu'est-ce qui t'est passé Par la tête Il a mis Une grande claque Rupa Goswami Il est devenu en extase Que recevoir Une claque De Chaitanama A Prabhu On aimerait tous Bien pouvoir Recevoir une claque Comme ça La claque suprême La claque suprême Parce que A Prabhu Tout ce qu'il fait C'est Une manifestation De prême Mais simplement Des fois Il Il agit Un peu bizarrement Le Seigneur Il ne faut pas Essayer de comprendre Tout ce qu'il fait Parfois Il fait n'importe quoi Souvent même Puis là Krishna Daskavir Haji Goswami Il dit En gros Il faisait n'importe quoi Tout le temps Il était égaré Le Seigneur Tchaitanama A Prabhu Était égaré Il ne savait pas Il était comme perdu C'est le sentiment De Tchaitanama A Prabhu Et après Plus tard Il est rentré Dans son lieu de résidence A la Gambira Il a vu Soarub Damodara Il lui a dit Comment ça se fait Que Rupa Goswami A écrit ce verset Qui lui a dit Tout ça Soarub Damodara Il lui a dit Je pense que C'est toi Je pense pas Qu'il aurait pu Comprendre ça Si toi même Tu n'avais pas voulu Qu'il comprenne ça Donc je pense Que c'est lui Qui lui a dit Qu'il a permis De comprendre Ce qu'il avait Dans ton coeur Je pense que c'est toi Tchaitanama Il lui a dit Ok Ça va Arrête de parler De tout ça On va passer A un autre sujet Ce sont les rapports Entre Tchaitanama A Prabhu Saludam Damodara Rupa Goswami Donc Rupa Goswami Il portait dans son coeur Tout La miséricorde De Golanga Avec cette miséricorde Il a écrit Tellement de livres Tellement de livres Incroyables Ujwalani Lamani Bhaktirassamrita Sindhu Shri Brihat Shri Lagu Bhagavatam Arada Krishna Ganoday Estipika Lalita Amadava Vidak Amadava Les livres de Rupa Goswami Quand on les lit Ils Ils nous permettent D'entrer en accès Avec ce qu'il y a De plus sublime Dans les trois mondes Parce que dans leurs livres Ce qu'ils écrivent C'est là Pleinement Présent Lorsqu'on entre en contact Avec le Bhagavatam Quand on lit Les versets du Bhagavatam Il ne faut pas penser Juste qu'on lit une histoire Le Bhagavatam Nous permet d'entrer En contact Avec la réalité Qu'il décrit On est comme Tout près Tu sais des fois On peut être Tout près de quelque chose Seulement cette chose là Est juste de l'autre côté du mur Tu ne t'en rends pas obligatoirement contre Mais tu es à quelques centimètres De cette chose là Tu vois ce que je dis ? On ne va pas s'en rendre compte Mais pourtant On est juste Donc le Bhagavatam Nous permet d'entrer En contact Avec cette réalité Et en fait Plus on reste en contact Avec le Bhagavatam Plus petit à petit Le résultat est Qu'on va se retrouver Dans cette réalité Un moment ou un autre C'est ça la grâce du schéma de Bhagavatam C'est pas juste que On va avoir lu une belle histoire C'est qu'à la fin de l'histoire Tu te retrouves dans l'histoire Hop Mince alors Ou Souhaite alors Tu te retrouves dans l'histoire Donc les livres des Rupa Goswami Saint Anne Goswami Prabhada Randa Saraswati Quand ils écrivent Tous ces livres incroyables Où ils révèlent Les sentiments les plus sublimes De Vraja Et les choses les plus incroyables Que Krishna porte dans son cœur Par la lecture de ces livres là On devient graduellement transféré Dans cette réalité On y devient introduit Les livres là sont comme La porte Qui s'ouvre sur cette réalité C'est très spécial quand même J'ai fini de lire l'autre jour Un livre de Prabhada Randa Saraswati Radha Rasa Soudanidi A la fin Un dernier verset et demi Quiconque lit ce livre Se retrouvera dans sa forme éternelle Dans les bosquets de Vraja Dans le service de Sri Radha Il dit juste Lisez ce livre Avec les Buvez le nectar De ces paroles Avec les pichés de vos oreilles Et vous allez vous retrouver A la fin du livre Dans les bosquets de Vraja Incroyable quand même Parce que s'il dit ça C'est réel Ce n'est pas quelque chose de faux Parce qu'il a compris Que les personnes Les paroles qui glorifient Krishna Les paroles qui glorifient Radha Elles ne sont pas différentes De Prima Elles ne sont pas différentes De pur amour de Krishna Les paroles qui glorifient Radharani Ne sont pas différentes De Mahabhav Le sentiment de Radharani Donc on entre en contact Avec cette réalité Ça c'est le tirta suprême Le tirta suprême Les paroles des Vaishnavas Que dire Les paroles des associés De Goranga Il n'y a pas de tirta Plus incroyable dans ce monde Il y a équivalent Le Saint Nom de Krishna Les paroles des Vaishnavas Et les Saint Nom de Radha et Krishna Nous apportent La perfection Suprême On doit bien comprendre A quel point On est infiniment fortuné D'être entré en contact Avec ces choses là Si on réfléchit bien Qu'on essaie de calculer On se rendra compte Qu'il n'y a absolument rien Qu'on ait pu faire Qui aurait pu Être la cause De cela Parce qu'il n'y a rien Qui puisse valoir D'obtenir une telle chose Comme Shulagor Gominamara Je dis souvent Il dit Préma est une fortune Que même Toute la fortune Des trois mondes Ne peuvent même pas Acheter une goutte de Préma Il dit Comment vous allez L'obtenir Si même Toute la fortune Des trois mondes Ne peuvent pas Acheter une goutte de Préma Et vous Vous avez quoi Comme fortune Des trois mondes Donc quelle est votre chance D'obtenir Préma Impossible Mais Par l'imbicérateur Demain à Brabou C'est possible Parce que Préma Vient jusqu'à nous Pourquoi ? Je ne sais pas On peut On peut On peut S'interroger Toute notre vie Qu'est-ce que j'ai fait Pour obtenir Une telle miséricorde De rencontrer Le Seigneur Qu'est-ce qu'on a fait ? Rien Il n'y a absolument rien Qu'on ait pu faire Pour obtenir ça C'est juste une grâce Qui est venue jusqu'à nous Qu'on méritait Absolument pas Souvent Il y a cette mauvaise conception Que oui Dans ma vie passée J'ai dû faire Beaucoup d'avancements spirituels Du coup Je suis arrivé Mais ce n'est pas possible Ce n'est pas logique Notre philosophie Si on comprend bien Il n'y a rien Qui peut nous donner Que ça Finalement Va devenir Comme une conséquence De nos actes Passés Parce que c'est C'est trop sublime Nous Qu'est-ce qu'on est capable De faire C'est impossible C'est juste quelque chose Qui est venu à nous On a été touché Pourquoi ? On ne peut pas savoir Juste un peu Être reconnaissant Satinandamara Je disais Pour cette raison Chaque jour On doit prendre une douche De reconnaissance On doit remercier Krishna On doit toujours Garder ce sentiment En nous D'être infiniment reconnaissant Pour ce qu'on a reçu Parce que Ce sentiment D'être reconnaissant Pour Cette Miséricorde Infini Qui est descendu Jusqu'à nous C'est Le bon état d'esprit Pour pouvoir Commencer à entrer Dans La réalité De cette grâce Pour qu'elle se déploie De plus en plus Dans notre vie Dès qu'on commence A penser Que Qu'on perd La perception De cette chance Incroyable Qu'on a eu On n'a plus accès Sur ça Le Vaishnav Reste toujours Très humble Il considère Qu'il est extrêmement déchu Mais d'une façon Ou d'une autre Qu'il est incapable D'expliquer Cette grâce Est venue jusqu'à lui Il prie simplement De pouvoir toujours Rester en contact De cette grâce Après c'est une question De temps Si on reste en contact De loup C'est juste une question De temps Une vie Deux vies Trois vies Quatre vies Mais Le pouvoir Purificateur De Seigneur Chaitanama Prabhu Et de ses associés Est bien plus immense Que n'importe quelle forme De déchéance Du monde matériel C'est comme le soleil Le soleil purifie tout N'importe quelle chose Contaminée Que tu puisses faire Le soleil balaie tout Donc Tellement de miséricorde Est venue jusqu'à nous On devrait juste Pleurer De De reconnaissance De se dire Qu'est-ce que j'ai pu faire Pour qu'une telle grâce Vienne jusqu'à moi Et quand on développe Cet état d'esprit Du coup On devient Très attentif Et très réceptif A cette grâce C'est important D'être très réceptif Parce qu'en fait Quand on fait partie Du mouvement De Mahapogu Il y a tellement de choses Qui viennent à nous Chaque jour Plus qu'on est capable De recevoir On vient en Mangalarti Envoie la Dakushna Mais qu'est-ce qu'on est capable De recevoir Notre capacité De recevoir Est trop Petite malheureusement Mais si on se positionne Dans cet état d'esprit De comprendre Qu'il y a une grâce Immense Qui descend jusqu'à nous Qu'il est impossible D'expliquer Impossible De Comment dire De calculer Du coup On se positionne Dans le bon sentiment Pour que cette chose Se déploie dans notre vie Donc nous vivons Dans la grâce Nous vivons Dans la miséricorde Le Vaishna C'est incroyable Ce que Prabhupada Est venu nous donner On ne pourra jamais Rembourser La seule chose Qu'on peut faire C'est essayer de partager Avec d'autres personnes C'est comme si Je t'ai venu Te voir Et que je t'avais donné Un trilliard De trilliard De trilliard De trilliard De dollars Et je te dis Ok tiens C'est ça C'est pour toi Qu'est-ce que tu vas faire Avec ça ? Tu te dis C'est trop gigantesque Mais tu as la capacité De partager Avec les autres aussi Tu peux dire Tiens en fait J'ai eu ça Si tu en veux un peu Je peux te donner un peu Tu ne vas rien perdre Parce que c'est trop gigantesque Et en plus Il ne se diminue pas Il augmente Plus tu partages Plus le compte augmente C'est la seule chose Qu'on peut faire Partager Être reconnaissant Et essayer de Essayer D'être Le meilleur réceptacle possible De cette grâce Qui veut tomber Sur nous C'est comme si tu vas Dans une cascade Tu essaies de te positionner Là où l'eau tombe Là où il y a Le plus de débit Tu essaies de te mettre là Tu vois Si tu te mets à côté Tu tombes Comme ça Tu es la moitié De la cascade Passe à côté Mais quand il y a Du nectar Il faut réussir A se positionner À l'endroit Où on peut Recevoir le plus possible Prendre cette douche De la grâce De Mahaprabhu Que Rupa Goswami Nous a transmis Ils sont venus Pour nous Donner Ce que Krishna Lui-même Porte dans son cœur C'est quand même spécial Il n'y a rien De plus sublime On ne peut pas Même imaginer Quelque chose De plus sublime Ok Jai Grand taras Simadvahibatam Jai